Mais je suis confiante pour cette lutte. Pour moi, la lutte de Conway est une étape pour un autre niveau, donc j'espère qu'il est prêt, j'espère que vous êtes prêt, j'espère que vous êtes prêt, j'espère que vous êtes prêt, parce que je suis. Et s'il gagne Souleymane Sisoko, il va basculer vers le top 15 mondial. L'écouteau d'Atto, Souleymane Sisoko va faire son 13e combat professionnel, il a déjà 12 combats, tous gagnés, 0 défaite, 0 match nul, il a 8 combats gagnés avant la limite, c'est un très bon taux. On va voir Souleymane Sisoko, il a 29 ans, 1m79, assez grand, voilà les stats, assez beaux stats, il a boxé par contre, il n'a pas boxé pendant 1 an et demi, ici là, il n'a pas boxé, donc heureusement, maintenant pour le titre WBC intercontinental, il va, il aurait déjà boxé, tu vois, ici. S'il basculait dès 2019 à 2021, pour un titre, sans boxer, sans passer par ce combat-là, ça serait peut-être compliqué. Donc ici, il a fait un très très beau combat, contre Daniel Echeveira, alors, ici, on a fait le tour, ce qui, ce qui m'intéresse, l'épouteau d'Atto, c'est Keiron Conway, son adversaire l'anglais, qui est ce Keiron Conway ? On va voir l'épouteau d'Atto, je ne le connais pas, et comme beaucoup d'entre vous, je suppose, vous ne le connaissez pas, ça m'intéresse. La première chose, ce que je fais, je vais sur son box-rec, et je regarde son adversaire. Alors, la première chose que je regarde, c'est ça, il a, c'est assez, c'est assez joli, il a 16 victoires, une défaite, 0, perdu par KO, donc il a perdu au poids, et un match nul, ce que je remarque aussi, il a gagné seulement 3 combats avant la limite, dans les 6 et 16 combats, donc 16% de coefficient, 16% gagné seulement par KO, ce n'est pas beaucoup. Autre chose que je regarde, c'est ça, il est assez grand, 1m81, bon, il n'y a pas de grande différence, Souleymane Sissoko, il fait 1m79, il n'y a qu'une seulement 2 cm, il est 49e, il est dans le top 50 mondial, donc ce n'est pas négligeable, il y a autre chose que je regarde, quand est-ce qu'il a boxé la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, ici en 2020, à 14 août, il a obtenu, il est détenteur du titre, j'ai oublié de vous dire, WBC Intercontinental, donc voilà, et entre autres, il a fait un combat, voilà, ce n'est pas son titre qui était en jeu, et voilà, donc c'est une bonne gestion de carrière, donc avant de prendre Sissoko, il aurait fait ici, il aurait fait un combat, alors, ça ok, c'est sur le papier, quand tu ne connais pas l'adversaire, tu regardes le papier, sur le papier, voilà, voilà ce qu'on a vu, mais on n'a pas d'idée, tu vois, ce qu'on a comme idée, c'est qu'il a 16 combats gagnés, une seule défaite, et sur 16 combats, seulement 3 gagnés avant la limite, ça veut dire qu'il ne frappe pas, ok, mais parfois c'est sur le papier, et en vrai, c'est pas le même boxeur, je suis allé voir quelques de ses combats, il est assez athlétique, il est assez athlétique, il fait un peu plus costaud, il est un peu plus large, il a plus d'épaule, j'imagine, même si Soliman Sissoko, il est dessiné aussi, musculairement, il est assez plus large, tu vois, que Sissoko, sachant qu'il est plus grand que Sissoko, tu vois, il y a paradoxe un petit peu, je commençais à regarder ses combats, ça frappe, tu vois, même si c'est pas la folie, et je dis, mais pourquoi s'il n'y a que 3 victoires avant la limite, c'est que, je me suis aperçu, c'est que c'est un boxeur qui ne prend pas trop de risques, il aime boxer de loin, ok, au mi-distance, au corps à corps, tu vois, entre corps à corps, au mi-distance, il y a encore, il faut dire qu'il y a une distance, tu vois, une autre distance, tu vois, cette distance-là, quand tu es, tu vois, tu vas envoyer en bas, tu vois, quand il est à distance de, admettons, un mètre, il va envoyer les coups en bas, c'est très bien, mais quand il s'approche un petit peu plus, il ne peut pas envoyer les coups, tu vois, les crochets, il ouvre un petit peu, tu vois, il cherche l'amplitude, tu vois, il ne peut pas envoyer les coups assez courts, ton corps à corps, il n'est pas top, il aime la distance, ça, ça approche un petit peu à la boxe de Sisoko, tu vois, c'est ça, c'est là où ça va être intéressant, ce combat-là, c'est qu'ils ont à peu près le même style de boxe, même si le style de boxe de Sisoko, il est plus léché, tu vois, il y a, pugilistiquement, entre Kieron et Sisoko, il y a quand même une grande différence, ça se voit, Sisoko, il a plus de technique, il a plus de tout, en fait, plus de technique, plus d'explosivité, plus sensation de distance, sentir la distance, les coups donnés plus techniquement, c'est plus réfléchi. Kieron, ça travaille un bon jab du gauche, voilà, la droite aussi, elle n'est pas mal, et quand l'adversaire, il avance, il essaie tout de suite de reculer, tu vois, il ne pense pas à si j'ai le contre, tu vois, même s'il sait faire aussi, tu vois, mais pour dire que, voilà, prise de risque n'est pas là, tu vois, c'est pour ça que je disais, il n'a que trois victoires avant la limite, et parfois, alors pourquoi je dis prise de risque, parce que vous pouvez penser que, mais Dato, prise de risque inutile, il ne faut pas le prendre en boxe, oui, prise de risque inutile, mais je parle où, quand tu te déplaces, et un moment ou un autre, tu ne peux pas, tu dois accepter, la boxe c'est ça, la boxe c'est prise de risque, c'est ça, et les duels, tu vois, chaque duel, c'est prise de risque, je me déplace, je fixe les appuis, bam, 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 voilà, je prends les risques, tu vois, et accepter le duel, tu vois, et lui, il n'est pas trop dans ça, tu vois, c'est pour ça, il n'a que trois KO, alors, à un moment où je vois que son adversaire est touché, il veut le finir, et je me dis, c'est peut-être un bon finisseur aussi, tu vois, et là aussi, ça n'allait pas, ce n'est pas un top finisseur, tu vois, le mec, son adversaire, vraiment, il n'était pas KO debout, mais tu vois, il bougeait, tu vois, et il arrive avec les crochets, il a des crochets pas top, tu vois, et les coups, alors, pour dire la force, les coups, c'est lourd, tu vois, mais voilà, c'est lourd, il ne faut pas, ça ne serait pas bien de le prendre, tu vois, mais c'est, voilà, c'est pas super dérangeant, c'est un bon boxeur, il est technicien, il sait boxer, pour dire que, on ne s'est pas foutu de la gueule de Sisoko, en lui proposant cet adversaire, tu vois, c'est un très bon adversaire pour Sisoko, c'est un très bon boxeur, ça va être un très beau combat, très bon combat en distance, voilà, et en distance, je crois que, là, c'est Sisoko qui va même prendre deux, enfin, il a toujours pris, je crois, le centre du ring, mais là, il est obligé de prendre le centre du ring, parce que son adversaire, il est un petit peu comme lui, tu vois, en moi bien, mais il a aussi ses atouts, hein, mais, voilà, il est, son allonge, il est pas mal, son allonge, il a un bon gauche, la droite, attention aussi à Sisoko, ses droites partent mi-crochet, mi-droite, c'est quand, voilà, c'est pas overhand, c'est pas du cross, mais, tu vois, quand il attaque, gauche, gauche, longue, longue droite, voilà, des bonnes jambes, des bonnes jambes, mais Sisoko, il est meilleur en déplacement, en sensation de distance, justement, parce que Keiron, quand son adversaire a avancé sur lui, il faisait des gros pas, tu vois, pour reculer, alors que Sisoko, enfin, c'est trop loin, tu dois te déplacer pour pouvoir l'attaquer, alors que, comme Keiron, si tu recules de deux mètres, et pour revenir, c'est trop loin, tu vois, il faut toujours garder une distance de combat, tu vois, ou quand tu fais un pivot sur le côté, tu peux pas faire un pivot de trois mètres, tu vois, parce que, il faut, normalement, quand tu fais un pivot, voilà, mettre ton adversaire de côté, ou, toi, pardon, passer de l'autre côté de ton adversaire pour pouvoir l'attaquer, tu vois, à la fois à partir de son attaque, du feu de l'attaque, et puis, contre-attaquer, pour pouvoir contre-attaquer, il faut jamais être très loin, ok, alors, moi, ma pronostique, c'est, je crois que ça va aller au poids, je pense, ça va être au poids, voilà, je pense que ça va aller au poids, ou peut-être, dans les dernières rondes, dans les dernières rondes, il va, il va le toucher, Sisoko, il va le battre, je crois que Sisoko, il va gagner tous les rondes, tous les rondes, tu vois, net, net, mais, je crois que ça va aller au poids, alors, il y a un avantage que je voudrais donner, avantage, vous allez comprendre, à son adversaire, Kieron Conway, c'est-à-dire, les combats que j'ai vus de ce boxeur-là, cet anglais, il va être meilleur, là, contre Sisoko, pourquoi ? Parce qu'il est en tant que champion, c'est la première fois qu'il va défendre son titre, et quand tu es champion, tu es psychologiquement, un autre boxeur, et même parfois, souvent aussi, pugilistiquement, parce que c'est, ça te donne cette assurance, tu vois, c'est moi qui est le champion, et tu ne vas pas me prendre le titre, tu vois, voilà, j'ai, tu, voilà, si tu vois, c'est un champion, voilà, ça te donne un avantage psychologique, et donc il aura cet avantage, par contre, avantage aussi, enfin, un avantage pour les deux, vous allez voir, Sisoko, c'est que j'ai beaucoup aimé, il a cette, comme un enfant, il est content à aller boxer dans cette réunion, cette réunion qui est de Canelo Sanders, magnifique, tu vois, tu es heureux de faire partie de cette soirée, tu vois, il avait interview, il disait, oui, je suis super content, tu vois, il avait le sourire, ça se voit qu'il était content. Donc, en plus, il va prendre le titre, tu vois, dans cette optique, parce que tu vas faire le combat, en pensant que tu vas gagner le titre, tu vas battre ton adversaire, et en plus, aller dans le top 5, dans le top 15, approcher dans le top 15, tu vois, avec ce combat-là, c'est que je, cette victoire-là, de Sisoko, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Sisoko, il est numéro 37, 37 et adversaire 49, c'était où, ouais, 49, bon, ce n'est pas une grande différence, tu vois, 37-49, même si, voilà, tu vois, à ce stade-là, ce n'est pas énorme, tu vois, tous les deux, ils sont top, il y en a qui est top 50, et Sisoko est top 40, voilà, tu vois, mais ça va le propulser vers le top 15, donc, voilà, c'est une bonne chose, top 15 avec une ceinture WBC intercontinentale, mais ça reste quand même une ceinture, voilà, ce n'est pas la ceinture la plus moche, tu sais, les W, B, 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 X, Y, que machin, ce n'est pas ça, c'est une ceinture sympathique, voilà, 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 ce que je voulais dire sur ça, voilà, on va regarder ce combat, juste avant Canelo, il est dans sous-carte, je vous ai dit, le bout d'atout, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et BÊNNNNNNNN ! Sous-titrage ST' 501